Comment le Parlement peut-il contribuer à faire reculer les conflits devenus de plus en plus récurrents en Afrique ? La réponse pour l'Union interparlementaire, UIP, c'est dans le développement d'une société démocratique dans les États africains. Il s'agit pour les parlementaires africains de renforcer les mesures législatives visant à décourager les actes antidémocratiques. L'UIP propose aussi l'exercice véritable du contrôle de l'action gouvernementale et des consultations populaires. L'idée, c'est de permettre aux députés de cerner les causes des conflits. Il y a d'abord la malgouvernance, la perpétuité des inégalités sociales et culturelles, et l'inégalité du partage des ressources entre les différentes couches de la société. Ces causes ne sont pas exhaustives. C'est pourquoi l'UIP et l'Union parlementaire africaine s'engagent aux côtés des députés ivoiriens pour analyser les origines et les types de conflits. Objectif, ébaucher des pistes de solution pour déterminer la contribution des parlementaires dans la consolidation de la paix en Côte d'Ivoire et même en Afrique de l'Ouest. La première vice-présidente de l'Assemblée nationale salue la tenue en Côte d'Ivoire de ses réflexions eu égard à l'impact des crises sur le développement du continent. Les guerres sont le lieu de déperdition, de dégradation, de déprédation, de saccage, de ruines, de désastres. Autant de maux qui laissent des stigmates profonds et des meurtres sûrs graves dans les corps et dans les esprits des victimes. Ouverts ce lundi, les travaux de cette conférence se déroulent sous forme d'exposés et de débats jusqu'au 30 octobre 2013.